... Alors, ouvertement, globalement, ce qui est dit aujourd'hui, les Républicains calédoniens, et c'est un courrier qu'ils ont adressé à tous les responsables des partis de la plateforme, souhaitent discuter avec vous de la politique économique, de la politique en matière de sécurité. Ils avaient donné rendez-vous ce matin aux responsables de ces partis. Personne n'est venu. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'ouvrir le dialogue ? Est-ce que tout le monde n'a pas intérêt à ouvrir la discussion d'ici à jeudi prochain ? Alors, d'ici à jeudi prochain, ou avant, la proposition de dialogue n'est pas une vraie proposition de dialogue, Mme Noir. Les Républicains calédoniens ne peuvent pas, à longueur de déclarations, d'interventions dans les médias, chez vous, comme chez vos confrères, dire ou penser pique-pendre de la plateforme, qu'ils qualifient soit de canaux de sauvetage, soit de petits arrangements entre amis. Ils ne peuvent pas ne pas avoir été d'accord au moment de son instauration. Et puis finalement, être d'accord maintenant pour la rejoindre, c'est quand même étonnant. Pourquoi ne pas l'avoir rejoint au début ? Et maintenant, mais parce que tout ça n'est qu'un habillage. C'est un habillage pour essayer d'expliquer pourquoi le membre du gouvernement futur de ce parti refusera d'apporter sa voix à Philippe Germain. Il n'y a aucune vraie raison à ça. Et on peut essayer d'envoyer tous les courriers du monde, provoquer ou faire semblant d'avoir été surpris que personne ne vienne. On sait très bien que les Républicains calédoniens, à chaque fois qu'ils le peuvent, s'opposent aux décisions, aux propositions. Et j'en veux pour preuve les derniers débats au Congrès. Sinon, si véritablement une proximité était possible, si des discussions étaient possibles, elles auraient très bien pu commencer au Congrès. Là, justement, on a été servi. Sur l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, merci d'y revenir. Ce n'est quand même pas rien, le fait de ne pas avoir voté pour l'instauration, enfin en tout cas, la désignation des membres de cette autorité. On a donc une nécessité absolue de s'entendre. On est comptable de la réussite de cette étape. Et les Calédoniens ne comprendraient pas que pour de pseudo, alors ça c'est l'attaque de nos adversaires, pour de pseudo aux arrangements, on ne s'entende plus et on ne trouve pas les voix de maintenir ce que la plateforme a fait naître, c'est-à-dire l'espoir de trouver un équilibre au sein des sensibilités des indépendantistes. Alors, tu as deux questions. La première, c'est est-ce que cette plateforme n'a pas vocation à s'ouvrir, c'est-à-dire à rassembler l'ensemble des partisans du matière dans la France ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir regrouper tout le monde ? Et est-ce que ce ne sera pas plus efficace finalement pour préparer l'avenir ? Oui, oui, mais j'ai bien compris que c'était encore le crédo de ceux qui s'estiment, en tout cas, prêts à nous rejoindre tout en nous tapant dessus à longueur de journée. Je remarque simplement, pour un point de comparaison, que dans la sensibilité indépendantiste, il y a le FLNKS, d'accord ? Au sein duquel tous les partis indépendantistes ne sont pas intégrés. Si j'ai bien compris, le DUS, le Parti travailliste, ne font pas partie du FLNKS. Et depuis très longtemps. Et personne ne s'offusque ou ne s'interroge de savoir mais pourquoi ils ne se regroupent pas d'un côté ? Là, je vois bien qu'il y a une actualité. Je vois bien que Mme Baquès, à chaque fois qu'elle peut, essaye de faire croire ou de prétendre, en tout cas, qu'elle a une réelle intention de contribuer à la réflexion tout en continuant de nous dire qu'on ne fait rien de bien depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut rappeler à vos auditeurs que cette plateforme réunit aujourd'hui 23 élus non-indépendantistes sur les 29 du Congrès. 23 élus, il faut remonter à 1999 pour trouver un intergroupe ou un groupe qui réunisse autant d'élus. Même si au moment de l'autorité de la concurrence, par exemple, les indépendants, vous en reprochez un peu, votre arrogance, votre mépris, c'est des choses qui vont se tasser avec le temps, vous pensez ? Où est-ce qu'il faut faire des efforts et prendre en compte un certain nombre de reproches pour se dire que... Bien sûr, bien sûr, mais tous les reproches peuvent être entendables. Le but, ce n'est pas de s'envoyer des invectives ou des injures ou des reproches à la figure. Et de toute façon, vous le savez bien, en tant qu'observatrice attentive depuis quelques années de la vie politique, ici et ailleurs, c'est le jeu. De quoi parlons-nous ? On est en train de parler de la consultation du Conseil d'État pour savoir si la proposition d'inscription automatique de tous les natifs, de tous les natifs de Nouvelle-Calédonie, quel que soit leur statut civil, coutumier ou de droit commun, est-ce qu'elle est possible, cette inscription automatique ? Et si oui, à quelles conditions ? Voilà, sans rentrer dans le détail. C'est donc un avis qui est très important parce qu'en fonction de sa réponse, en fonction des solutions qui pourraient être proposées et en fonction des hypothèses, eh bien on aura, ou pas, la capacité à franchir tous ensemble ce nouvel obstacle. Je rappelle qu'il y a quelques années, on a eu déjà pour le corps électoral référendaire une discussion ici pour modifier la loi organique et instaurer une inscription automatique qui aujourd'hui est en place pour environ 150 000 personnes, mais elle n'était pas prévue par la loi organique. C'est parce que tous les partis politiques indépendantistes et non-indépendantistes se sont mis d'accord au Congrès qu'avec force, ils ont obtenu la modification de la loi organique. Il y a pour l'instant la même intention unanime de faire en moins cette proposition d'inscription des natifs. Pour qu'elle puisse, je dirais, poursuivre son cours, il faut que la solution qui nous sera proposée par le Conseil d'État soit une solution qui traite tout le monde de la même manière, de manière uniforme. Et c'est la raison pour laquelle c'est un sujet... C'est-à-dire aussi bien les canacs que les natifs des autres... Tous les natifs. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas un détail ce sujet-là, mais il y a des détails juridiques qui seraient un peu complexes à expliquer peut-être. En tout cas, je le suis ce sujet-là depuis très longtemps. Il fera partie, sans nul doute, de l'ordre du jour du prochain comité des signataires. Et je me rendrai la semaine prochaine, notamment à Paris, au Conseil d'État pour justement rencontrer le président de la section intérieure qui est en charge de rendre cet avis, lui expliquer les enjeux qui sont ici ceux de ce corps électoral particulier et espérer en tout cas que le Conseil d'État prenne tous ces éléments, fasse son analyse juridique, évidemment, et puis propose des solutions puisqu'en l'occurrence, ce qui est demandé surtout au Conseil d'État, c'est de nous expliquer comment et par quelle voie juridique on peut trouver une réponse favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada